Vous venez dans un ministère, il y a un ministre, vous êtes des inspecteurs de finances, vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez les ministres, lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs de finances sont là, mais ils veulent faire... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait ? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet ? L'inspection de finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravie 1000 dollars. Les inspecteurs de finances arrivent pour ravir un comptable 1000 dollars. Vous allez avec ça où ? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Moi, je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par ailleurs pour ça. Vous présentez l'ordre de démission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici, il n'y a pas de voleurs, monsieur. Que ce soit les enseignants, les étudiants, les écoles, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là où on vous a utilisé, je vous dis, mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir les choses, vous ravissez. Quel est le mandat du pancée qui vous permet de ravir à quelques 1000 dollars ? Est-ce que Gilles Alinguet vous a demandé d'aller ravir à un comptable 1000 dollars à main ? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets passant, vous confisquez. Vous demandez à un service pour qu'il y ait des dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème ? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. On ne vous n'avait pas appris qu'il y ait un détournement. C'est pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous. Et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 dollars que vous avez ravis à un agent de l'EPT ici. Si on vous a envoyé dans la mission, moi je ne suis pas informé, vous ne m'avez pas vu. Donc je ne représente rien pour vous à l'inspection des finances. Et ça, c'est de la mauvaise foi. Commencez par remettre les 1000 dollars que vous avez pris chez un agent. Et là, je vais aussi appeler la justice. Ça va se passer comme ça. Et ça, je ne peux pas trouver. Et les chenquiers du comptable, ils ont eu même les chenquiers. Vous allez parler comment, monsieur ? Est-ce que vous savez qu'il y a un ministre à la tête du ministère de l'EPT ? Lui nous dit qu'il n'est pas de la présidence. Je ne suis pas votre ami. Suivez-moi, monsieur. J'ai dit ici que le parquet va vous prendre aussi. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Oui. Vous avez ravi des effets personnels des gens. Et ce n'est pas normal. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et là, vous êtes venu faire, créer des problèmes dans un ministère où il n'y en a pas. Et je suis informé. On vous a envoyé. Je suis désolé. Le parquet va aussi vous entendre. À quel titre et sur base de quoi vous avez ravi des effets personnels à quelqu'un ? Je peux parler excellemment. Et c'est un cas de flagrance. Tous nous allons partir avec vous. Quand je dis que nous sommes des fonctionnaires, vous entrez dans un bureau comptable sans que vous puissiez passer aux autorités et régimes du ministère. Ça, c'est faux. Quel fonctionnaire que vous êtes ? C'est la première fois. Vous croyez que c'est vous-même qui vous faites des missions ?